Puis on s'en va à Montréal, une bagarre impliquant plusieurs personnes éclatées en soirée. On va aller rejoindre Marc-Antoine Lemoignant, qui est dans le secteur du plateau Mont-Royal. Marc-Antoine, à l'heure où on se parle, il y a au moins trois blessés dans cette agression. Oui, voilà, Pierre-Olivier, ça s'est passé tout juste derrière moi dans cette ruelle. On se trouve entre les rues de Mentana et Saint-André. On se trouve à quelques mètres seulement de la rue Rachel, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Un appel qui a été logé donc à 19h au 9 à 1, une bagarre impliquant plusieurs individus. Conflit qui a dégénéré, le ou les suspects qui ont pris la fuite. Et lorsque les policiers sont arrivés sur la scène, ils ont localisé les trois victimes. On parle de trois hommes dans la vingtaine qui présentaient des blessures, pourraient s'apparenter à une arme blanche. Ils sont actuellement dans un état critique, ont été transportés en centre hospitalier. Bref, c'est un quartier qui est sous le choc. On s'est entretenu avec quelques personnes qui connaissent des personnes impliquées dans cet accident. Écoutons. Mon fils qui a été impliqué dans l'affaire, parce que moi, je ne sais pas. C'est votre fils? Oui, parce qu'il a été impliqué là-dedans, parce que moi, je n'habite pas ici, je ne sais pas. Vous en connaissez des gens impliqués? Les deux qui se sont fait poignarder, là, c'est mes amis. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Non, je ne sais même pas. Moi, je suis arrivé en retard, puis la scène, c'était ça. Vous les connaissez bien? Oui, oui, quand même. Il y a un périmètre de sécurité. À l'heure actuelle, la rue Rachel demeure fermée entre Christophe Colomb et Saint-André pour protéger, évidemment, les équipes qui sont sur place. On parle d'équipes d'enquêteurs, également de techniciens d'identité judiciaire pour, évidemment, récolter des preuves, mais aussi comprendre ce qui a bien pu se passer ce soir. Il y a des témoins qui ont été rencontrés au cours des dernières minutes. Ensuite, on a aussi vu les séquences des caméras de surveillance, toujours dans l'optique d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Aucune arrestation dans ce dossier ce soir, Pierre-Olivier, où l'on en est à l'heure actuelle à identifier les trois victimes. Les premières étapes de cette enquête qui ne fait que commencer. Merci, Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501